Oh là là, je ne sais pas qui signale, mais mon direct dès que je me connecte, mon direct est systématiquement signalé. Je ne sais pas qui a été mis pour signaler les directs. Alors, bonjour mes amis, je voulais vous laisser une communication très tôt le matin, juste après ma prière de 3h, dès que je termine. Je vous laisse cette communication au sujet de l'actualité sociopolitique du pays. Je vous ai dit qu'il y a une catégorie sociale qui est rentrée en politique, qui nous décourage de la politique, parce que faire de la politique, n'est pas le fait de ne pas être humain, le fait de ne pas respecter la dignité des gens. Et donc, depuis un moment, vous m'avez vu, je suis en recueil, je suis en prière, parce que les nouvelles qui nous parviennent ne sont pas rassurantes en ce qui concerne l'état de santé de notre président de la République. Et donc, en tant que chrétien, est-ce que vous savez que le président Biya est un fervent catholique ? Nous avons décidé, nous qui avons accompagné le président de la République, depuis peut-être deux décennies, pour nous qui sommes jeunes, avons pris l'engagement sans avoir à demander solennellement l'avis du ministre de l'administration territoriale du Cameroun, puisque nous ne vivons pas au Cameroun, d'engager des prières pour le rétablissement de notre président de la République, parce qu'on ne peut pas partager le même bord politique que le président Biya, on ne peut pas apprécier la politique qu'il a menée au Cameroun depuis 42 ans, il n'empêche que c'est la première institution de notre pays, et que ce soit des rumeurs ou pas, parce que vous savez, quand une personne a la grâce d'atteindre cet âge, je vous ai parlé déjà de cela plusieurs fois, 91 ans, c'est énorme, c'est beaucoup, il faut tous les jours rendre grâce à Dieu pour cette faveur qu'il a accordée à notre patriarche, parce que c'est aussi un patriarche boulou, et aussi lui demander, demander à Dieu tous les jours, je ne parle pas, moi je ne fanfaronne pas, j'ai ma Bible devant moi, je me réveille depuis, c'est pour cela que je ne fais pas de direct, parce que depuis qu'on nous a dit que c'est mauvais pour le président de la République, nous qui sommes des fervents billaïstes, qui avons soutenu le président billa, qui l'avons aimé, nous sommes inquiets, et au-delà de nos divergences politiques, humainement, nous avons engagé des prières, moi personnellement, pour prier que le Seigneur lui permette, lui donne la chance de retrouver notre pays, il serait vraiment injuste qu'un homme qui a accordé près de 62 ans de sa vie au service du Cameroun puisse décéder hors, en dehors de la terre de ses ancêtres, parce que je vous ai dit, en janvier, quand j'ai commencé les communications, au sujet du président billa, du désaccord politique que j'avais avec certains membres de la famille du président de la République, je vous avais dit que les temps ne sont pas favorables pour notre pays, j'avais dit un certain nombre de choses, malheureusement, celles qui avaient retenu votre attention étaient celles qui concernaient mes rapports avec en fait mon avis sur la première dame du Cameroun, qui est aujourd'hui largement partagée par l'époufandeur et les soutiens d'hier du président billa, comme pour vous dire que lorsque le bateau se met à tanguer, même les souris fuient le navire, mais ce n'est pas mon cas parce que nous avons été pour le président billa des soutiens sincères et donc en ce moment-ci que l'opinion ou alors la rumeur semble persistante sur son état de santé, nous avons engagé des jeûnes et des prières pour demander à Dieu de le soutenir et je vais demander à tous les Camerounais de le faire, vous pouvez le faire dans l'intimité, dans votre intimité parce que lorsqu'on est dans une démarche sincère, cette démarche doit être intime. Pour répondre au ministre Atangandji qui a dit qu'on ne devrait pas parler de l'état de santé du président, j'étais la première en janvier à dire ici que je voyais que le président était absent, je voyais que le président n'était pas en santé. J'avais commencé à parler de la santé du chef de l'état en janvier lorsque j'étais entré en classe avec les proches de Chantal Biya, j'estimais que on ne devait pas exposer le président dans sa fragilité parce que moi j'avais vu que le président n'était plus en santé et donc venu nous interdire aujourd'hui de parler de la santé de Paul Biya. Nous parlons de la santé de Paul Biya depuis dix mois, nous disons que le président Biya n'a plus la santé nécessaire pour diriger le pays et c'est pour cela en tant que ses soutiens, en tant que ses soutiens, nous lui avons demandé de ne pas se représenter à l'élection de 2025. Mais comme je vous ai dit les amis, le président Biya depuis pratiquement trois ans est pris en otage par des gens qui l'utilisent, qui utilisent sa faiblesse, sa fragilité pour faire croire encore aux Camerounais qu'il est en capacité non seulement de diriger un pays mais aussi de briguer un mandat à 92 ans. Et s'il arrive quelque chose au président Biya, ce sera d'abord à cause de l'irresponsabilité de ces personnes, premièrement sa jeune épouse qui pense qu'humainement à 92 ans on peut conduire le destin de 30 millions de personnes. Et à cause de leur irresponsabilité, ils ont poussé le président à participer à un événement sous la pluie, sous le froid. Vous avez vu dans le regard du président, malgré ses moments d'absence, on pouvait voir qu'il était désemparé. La santé d'une personne qui a atteint 92 ans ne sera jamais 91 ans officiellement. On vous dit quelqu'un 91 ans officiellement quand on sait comment à cette époque les actes de naissance étaient établis. officiellement 91 ans vous décidez que c'est quelqu'un qui doit prouver au monde entier sur l'échec qui est international qu'il est encore présent. On doit voir un président vivace, on doit voir un président qui assiste à des sommets. 92 ans le plus vieux président du monde. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas la maturité politique, vous n'avez pas la responsabilité politique de dire au président de se reposer parce que la retraite n'est pas une fatalité et donc vous avez programmé vraiment un suicide un suicide physique parce que ce qui s'est passé s'il s'avérait que le président ne se relève pas de cette énième persécution que vous lui avez fait subir vous aurez sur la conscience le destin des Camerounais parce que les amis je vois vous êtes dans la distraction avec des choses qu'on soit soutien de Paul Biya ou non il n'est pas souhaitable les amis je vous vois faire sur les réseaux sociaux je dis vous êtes devenus inconscients vous ne savez pas ce qui peut arriver à votre pays si ce monsieur décède comme vous êtes en train de souhaiter vous ne pouvez pas savoir combien de membres de vos familles à l'heure actuelle le pays ne peut pas être stable si aujourd'hui on annonce que Biya est décédé et donc moi je vous vois dans une inconscience collective en train de jubiler en train de souhaiter que ce monsieur rentre dans un cercueil au Cameroun vous êtes irresponsable c'est pour cela que je dis toujours que ce qui arrive au Cameroun oui malheureusement c'est la faute à Paul Biya parce que on a laissé une gangrène se multiplier une certaine une certaine race de Camerounais se multiplier ils sont les plus nombreux malheureusement sur les réseaux sociaux sans conscience sans connaissance sans conscience et malheureusement cette inconscience là est devenue je veux dire la culture nationale du Cameroun partout où on voit ces gens on les associe à tous les Camerounais ce qu'ils font est associé à tout ce que à ce que pourrait faire tout Camerounais à quel moment quelqu'un qui sait qu'il a laissé sa mère au Cameroun il est caché quelque part en Allemagne est en train de jubiler parce que le président de la république est malade et qu'il pourrait décéder à tout moment est-ce que vous avez conscience même un pays aussi petit que le Gabon la transition politique du feu au Mar Bongo n'a pas été une transition apesée il y a eu au moins mille morts on dit au moins 1000 morts moins 2000 morts pour un pays de 2 millions d'habitants imaginez-vous un seul instant ce qui pourrait advenir de votre pays le Cameroun si une situation aussi délirante à savoir le décès du président via l'étranger se produisait au Cameroun comme je dis vous n'avez pas de culture politique je ne sais pas qui vous a enlevé derrière les comptoirs on a peut-être expliqué que la politique donne l'argent vous avez vu les milliardaires on dit que parce que tout ce qui vous attire dans toute chose c'est l'argent vous êtes maintenant quitté vous dites vous faites la politique mais vous tellement votre façon de faire la politique ça nous chasse même de la politique ça nous enlève même la force de faire de la politique non la politique est un art la politique se fait avec élégance c'est-à-dire que même lorsque vous êtes adversaire politique de quelqu'un lorsque cette personne tombe posez votre épée venez tenir la main de cette personne vous la relevez parce qu'on ne se bat pas on ne tire pas sur une ambulance il y a des règles républicaines vous ne pouvez pas vous battre politiquement avec une personne qui a terre ça n'a pas de sens je ne sais pas je ne sais pas qui vous a amené dans ce pays je ne sais pas qui vous a amené dans ce domaine les amis Paul Biya a tout donné à ceux qui voulaient faire le commerce Paul Biya a tout donné à ceux qui voulaient acheter des terrains dans des villages qui ne leur appartiennent pas il a libéralisé avec la loi de 1974 la loi de 1974 1975 pour permettre à ce que les gens puissent acheter le foncier dans des villages qui n'étaient pas à leur village Paul Biya a tout donné et donc aujourd'hui je trouve ingrat de la part de certains représentants d'une certaine communauté de se comporter de cette manière et je vous dis soyons prudents les amis parce que vous allez votre attitude va engendrer des réactions que nous ne pourrons pas maîtriser c'est pour cela qu'en tant que nous en tant que leaders d'opinion nous qui sommes sur les réseaux sociaux devons faire preuve de beaucoup de responsabilités le décès d'un chef d'état n'est pas une petite affaire les amis vous n'avez jamais vécu au Cameroun le décès d'un chef d'état en fonction et c'est ce que je vous ai toujours martelé ici que je refuse que le président Biya que je soutiens se représente à l'élection de 2025 parce que ce serait dangereux pour le pays qu'il décède au pouvoir et donc maintenant nous n'avons même pas encore atteint 2025 nous n'avons aucune nouvelle de son état de santé que vous êtes là à jubiler à créer un climat de crispation autour de son état est-ce que vous savez que cette inquiétude générale que vous propagez a crispé les marchés internationaux en ce qui concerne notre pays tous les investisseurs aujourd'hui ont décidé d'observer d'arrêter d'abord de financer quoi que ce soit au Cameroun mais vous êtes tellement irresponsable je ne sais pas qui aura le courage de confier le pays à une telle à de telles personnes moi je ne sais pas qui ce n'est pas le décès de Bia qui va vous rendre responsable non ce n'est pas le décès de Bia qui va pousser les gens à accepter qu'il y ait une certaine idéologie qui prédomine au Cameroun je vous ai parlé de la dignité humaine des amis je vous ai parlé de l'humanisme il faut respecter l'humanité des gens à aucun moment on ne peut se réjouir même si on n'a pas voté pour quelqu'un dès lors que cette personne a été votée choisie par la majorité c'est ça le jeu républicain cette personne devient le président de tous les Camerounais j'aimerais bien échanger avec vous Pris Kanjinga mais je vous dis je ne sais pas qui vous a amené en politique je ne sais pas qui vous a attiré en politique et le fait que vous soyez venu en politique nous on a abandonné la politique on ne fait plus la politique on fait autre chose parce que partout où vous arrivez vous nous dégoûtez de la chose vous nous dégoûtez de la chose en fait tu dis il a respecté quelles règles républicaines mais tu parles d'un président qui dirige le Cameroun depuis 42 ans on peut ne pas être d'accord avec la politique de BIA on peut ne pas mais être responsable de son activité sur les réseaux sociaux être responsable du fait que d'accompagner même si même si le président décède il faut en tant que leader d'opinion être dans l'apaisement être dans l'apaisement pour que la transition se fasse dans la ce qui est sûr aujourd'hui c'est impossible pour que Mbamileke soit président au Cameroun quelles que soient les équations qu'on peut poser ça n'a rien à voir avec l'idéologie politique je vous ai dit la politique au Cameroun a des fondements tribaux que vous montiez que vous descendiez il y a des tribus au Cameroun qui ne peuvent pas accepter à voir pour président un Mbamileke même si on fait quoi donc ça ne sert à rien ça veut dire que il y aura 3 millions de Mbamileke qui vont voter pour un Mbamileke mais il y aura 20 millions de Camerounais qui ne vont pas voter pour un Mbamileke et ça vous devez respecter parce que ce sont les règles républicaines on dit que c'est la voix de la majorité qui domine mais votre façon de faire de la politique malheureusement elle fragilise le tissu républicain Kelly CPO ce n'est pas parce que tu viens me dire des choses je ne suis pas obligée de te répondre qu'est-ce que tu appelles règle républicaine qu'est-ce qui vous a dit dans mes directs on vous dit Atangadji s'exprime dans son langage Atangadji je vous ai dit c'est pas un politicien je vous ai dit on a le droit de s'interroger sur la santé du président moi je l'ai fait depuis janvier j'ai vu les 6 mondis Balev Bidjoka me tanser dans les radios que j'aurais prétendu que le président était malade oui j'ai vu des signes de la maladie de Parkinson sur le président j'ai vu des signes d'absence intellectuelle sur le président et je l'ai souligné donc ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de l'état de santé du président et s'ils avaient pris au sérieux notre alerte en disant qu'en ce moment-ci le président que nous avons vu depuis 42 ans ce n'est pas le même il n'a pas la force il n'a pas la figure il n'a pas non on ne nous a pas écouté on a on a voulu faire des billets un pantin politique l'utiliser utiliser son image jusqu'au bout mais à un moment donné c'est un humain sa force est lâche à quel moment vous 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 réjouissez du fait qu'un homme de cet âge on peut critiquer les choses qu'il a fait mais il a fait des efforts pendant 42 ans pour maintenir quand même le pays dans une relative prospérité économique le Cameroun aujourd'hui en Afrique centrale est le pilier le moteur de l'Afrique centrale qu'est-ce que vous voulez on n'est pas d'accord avec les politiques on a le droit d'être opposé à certaines politiques des billets mais cette attitude d'irresponsabilité sur les réseaux sociaux cette attitude de soulever les Camerounais les uns contre les autres en disant non moi je trouve ça irresponsable et voilà on n'a pas dit que le Cameroun n'appartient pas à tout le monde mais on vous dit que malheureusement au Cameroun il y a des endroits c'est des villages des gens ailleurs ça n'existe pas quand vous êtes en France on ne vous dit pas que vous êtes de quelle tribu mais au Cameroun quand vous établissez votre carte d'identité on vous demande vous êtes de quelle tribu vous êtes originaire d'où en France on ne vous dit pas vous êtes originaire d'où malheureusement chaque pays a sa constitution et dans la constitution du Cameroun on rappelle qu'il y a des populations autochtones et il y a des populations halogènes moi je suis halogène à Yaoundé donc vous n'allez pas changer les choses mais je vous dis que que billets tombent aujourd'hui ou pas il y a des gens qui ne pourront jamais présider à la destinée des Camerounais malheureusement c'est ça parce que il y a des des fondements tribaux qui nous poussent qui poussent certaines personnes à ne pas accepter des autres donc commencez d'abord par construire la fraternité entre les Camerounais l'amour entre les Camerounais mais ce qui se passe dans l'espace public vous êtes en train de nourrir la haine entre les Camerounais dans la haine vous n'allez arriver à rien vous n'allez pas forcer les gens à vous accepter il faut être dans la tolérance il faut être dans la tolérance dans l'acceptation des autres cette façon de faire de heurter les gens de non vous n'a poussé pas les gens à vous accepter moi je vois celui qui n'a pas de couleur de polaïkanga il n'a pas pitié de sa condition il se lève il se moque il filme un avion avec un secueil à l'intérieur mais c'est quelle façon de faire la politique ça c'est quelle façon de faire la politique le gouvernement est-ce que c'est le gouvernement qui va aller dire à quelqu'un à Minko on me semble que un bamileké peut te gouverner il y a des gens qui estiment que les bamilekés ne sont pas d'une d'une tribu noble et ils ne vont jamais accepter commencez d'abord à vous faire accepter pourquoi ? parce que les attitudes de certaines personnes dans l'espace public ne poussent pas à ce qu'on vous accepte dans la communauté nationale essayez un peu de cultiver cela normalement dans un pays où les gens se respectent même en France lorsqu'il s'agit déjà du président de la république de l'état lorsque la sécurité du pays peut être ébranlée tous les citoyens se mettent ensemble au-delà et se mettent au-dessus de leur bord politique moi je ne comprends pas votre attitude dans l'espace public donc moi je suis en train de vous dire les amis que l'heure est grave c'est pour cela que moi je suis dans le recueillement je ne voulais pas je ne veux pas communiquer je ne voulais même pas communiquer je vous demande d'être dans le recueillement parce que quel que soit ce qui peut arriver au président ça va arriver un jour et dans pas longtemps je l'avais dit dans mon direct j'avais fait un direct en janvier quand j'ai commencé à communiquer sur la politique du président Biya j'avais dit aux gens de Sambalima il y a un grand événement qui va se passer chez vous vous allez accueillir un grand événement et voilà que les ancêtres du J-Lov ont attiré quand je vous parle toujours même dans les blagues je vous parle des ancêtres la route de Sambalima n'a jamais été une route accidentogène il n'y a jamais eu un accident aussi meurtrier que l'accident qui vient de faire tomber 15 jeunes du J-Lov je vous dis mes chers frères je sais que vous êtes les plus nombreux ici c'est pour cela que je m'adresse toujours à vous c'est un signe ce n'est pas anodin notre route n'a jamais avalé autant de personnes d'un coup on a tiré la sonnette d'alarme ici sur la qualité de la route qui amène chez le chef de l'état j'ai vu Mottazö se lever allez regarder Mottazö a été mine patte Mottazö a été ministre des finances il y avait toutes les possibilités je vous ai dit quand vous avez un homme de la trempe de billard à l'âge qu'il a depuis qu'il a 80 ans vous devriez vous préparer à tout moment à ce qu'il y ait à San Melima un jour ou du moins dans le Jailovo en Vomeka un grand événement qui va réunir le monde entier ça va être la honte et c'est ça que vos ancêtres ont voulu d'abord vous montrer en premier regardez la route que vous allez inviter le monde entier pour le grand événement que vous allez avoir parce que vous montez vous descendez l'événement là va arriver oh cet événement pour le préparer il faut au moins 10 ans vous ne l'avez pas fait Paul Biya vous a aimé il vous a tout donné les gars du Jailovo ont été des ministres des finances depuis aujourd'hui peut-être 20 ans ou 25 ans si ce n'est pas ministre des finances c'est minipat vous allez demander quoi ce monsieur la honte que vous allez amener parce que même s'il tombe aujourd'hui lui sera déjà couché la honte ce sera sur vous la route qui amène chez vous avec toutes les possibilités que vous avez avec toutes les possibilités qu'il vous a donné vous allez mettre la honte sur lui il n'y a pas la route tous les jours on vous dit la route de Saint-Mélima n'est pas une route digne de la route qui amène chez le président de la république allez même à côté chez Obianguema allez voir ce que Bongoa fait allez même à Oueso chez Sasungueso mais vous êtes des animaux moi je ne voudrais plus qu'un boulou soit président au Cameroun parce que vous avez montré que non seulement vous ne vous aimez pas mais vous n'aimez pas les gens vous êtes maintenant dans la logique de vouloir vous accaparer le pouvoir non c'est Dieu qui donne le pouvoir nous les gens nous sommes d'abord des croyants et nous croyons à nos ancêtres qui nous ont toujours dit que l'homme boulou est méchant d'abord pour le boulou et vous nous avez prouvé ça en 42 ans est-ce que c'est normal qu'au bout de 42 ans de pouvoir des jeunes laissent leur vie sur la route parce que même des agences n'ont pas buka moi je ne sais pas ce n'est que buka qui nous transportait à l'époque qu'est-ce qui s'est passé qu'on laisse déjà venir n'importe qui venir s'installer à Samblima pour ouvrir une agence de voyage buka n'a jamais laissé les jaloux bien en route comme ça mais on peut attend on peut prendre n'importe quel véhicule mais c'est la qualité de la route regardez la route s'il arrive quelque chose à Biya aujourd'hui il va faire 10 ans à la morgue parce que rien que pour arranger la route où les présidents du monde entier vont venir enterrer le plus vieux président du monde il faut au moins 5 ans pour arranger la route vous avez l'argent il n'y a même pas une chapelle digne de ce nom ce monsieur est un séminariste Paul Biya est un séminariste un fervent catholique il n'y a pas une chapelle digne de ce nom dans son village ou à Samblima où on pourra entrer avec son cercueil donc vraiment mes frères du J-Lobo Dieu a décidé de vous exposer et j'avais dit j'avais dit que ce que les Camerounais viendront voir dans le sud plus particulièrement dans le département celui qui a dirigé leur pays pendant 42 ans va faire que vraiment personne ne va plus accepter qu'un Boulou soit au pouvoir même moi-même je ne peux pas accepter parce que vous avez été méchants vis-à-vis de nous vous avez été méchants vis-à-vis des Camerounais donc moi je ne serai pas dans un soutien à quoi que ce soit parce que si quelqu'un ne s'aime pas je ne sais pas qui il peut aimer c'est pas croyable il n'y a même pas de place de parking s'il y a un événement de cette envergure à Saint-Mélima dès qu'il y a un petit deuil d'un directeur d'un ministère il n'y a même plus les hôtels pour dormir il n'y a même jamais eu un ministre en fonction qui est décédé là-bas dans le jail il n'y a même pas un ministre en fonction parce que j'ai parlé de ça en janvier que vous n'avez même pas l'idée de ce que c'est que le décès d'un président en fonction parce que un président a été du moins il n'était plus président donc ne souhaitez pas ce que vous voulez souhaiter là les amis si ça arrive ce sera très grave pour votre pays donc faites très attention de vous réjouir de solliciter cela parce que beaucoup de sang va couler les amis vous ne savez pas nous sommes dans une démocratie qui est fragile et le président Biya a tout fait pour que les piliers de cette démocratie soient fragiles on dit que le président du Sénat il est comme ça donc il faudra d'abord un remplacement regarder dans quel état le pays est on a tiré la larme dessus on nous a dit que désormais nous sommes interdits de mettre les pieds au Cameroun nous avons dit à Chantal Biya qu'elle n'a pas la capacité intellectuelle morale pour diriger un pays on a dit que non nous sommes perses on a non grata on vit au Cameroun on va nous tuer j'ai même vu une personne qui est venue me dire que même ici en France elle va venir me tuer maintenant les Boris Berthold disent la même chose c'est Chantal Biya qui a poussé ce monsieur dans cette affaire parce que s'il avait eu une femme de 80 ans la femme allait lui dire que laissons allons-nous reposer allons-nous reposer tu as 81 ans j'ai 80 ans allons-nous reposer mais comme elle aime le statut de première dame même s'il faut qu'il reste branché il ne parle plus elle sort souvent de la chambre pour dire que le président alors que le président ne parle plus elle va jouer à ce jeu parce que l'acharnement thérapeutique tant que la famille ne décide pas surtout si quelqu'un est dans le coma si la famille ne décide pas qu'on te débranche ils peuvent te garder même pendant un an sous assistance respiratoire et tu ne parles pas et en ce moment qu'il dirige le pays c'est celui qui sort de la chambre pour vous dire qu'il a dit alors qu'il ne parle pas dont les amis ce n'est pas une situation où on peut faire le buzz où on peut rire vos familles sont en danger vos familles sont en danger donc arrêtez-moi cette je ne sais pas je ne vais rien vous demander parce que vous aimez voir avant de confirmer et ceux qui sont ceux qui dansent le plus là c'est vous c'est avec votre sang qu'on va arroser le Cameroun parce que c'est toujours avec votre sang qu'on a arrosé le Cameroun quand il a fallu l'indépendance au Cameroun c'est avec le sang des Bameleke qu'on a arrosé le Cameroun par de 400 000 plus de 600 000 Bameleke ont été exterminés maintenant qu'il y aurait une transition vers une troisième république vous voulez encore vous vous mettez là c'est pour attiser la haine vous attisez la haine non on peut moi je vous ai prouvé qu'on peut être et dire ouvertement qu'on est en désaccord avec Paul Biya pourtant le président humainement je l'aime profondément mais je vous dis même si c'était mon propre père à un moment donné quand je ne suis pas d'accord avec une politique je me lève et je dis moi je suis soutien de Franck Biya vous l'avez vu mais quand on devient soutien de Franck Biya et qu'on décide qu'on veut être derrière Franck Biya pour qu'il devienne président alors que son père vit c'est qu'on a une rupture avec son père je vous ai montré c'était une façon de vous montrer comment se fait la politique la politique ce n'est pas la guerre la politique c'est un art l'art de gérer la cité ce n'est pas la haine comme vous faites là ce n'est pas la déshumanisation comme vous faites là vous ne pouvez pas chercher et humilier une personne qui a 91 ans vous êtes toujours dans l'humiliation je vous dis toute personne qui humilie sera humiliée quand vous aimez humilier les gens vous allez être humilié non vous n'êtes pas prêt pour le sacrifice parce que on a vu cela je vous dis vous n'êtes pas prêt parce que vous n'avez pas l'idée de ce qui se prépare pour votre pays il n'y aura jamais le bien pour vous c'est ça que vous devez comprendre il n'y a aucun sacrifice vous vous êtes sacrifié pour l'indépendance finalement c'est un Aoussa et un Boulou qui ont dirigé le pays vous vous êtes à sacrifier ça vous a donné quoi c'est lorsque vous êtes dans la conciliation dans le respect des règles républicaines qu'on essaye de vous donner quelque chose j'ai l'impression qu'on ne raconte pas bien l'histoire du peuple Bamileke au Bamileke parce que vous exposez tout ce peuple là peut-être que vous ne connaissez pas votre propre histoire puisque vous êtes dans le déni de votre identité lorsqu'il y a une situation pareille vous ne devez pas être les premiers à être dans la provocation ça n'a pas de sens on ne vous a pas expliqué votre histoire il a existé une période du Cameroun où on écrivait que race Bamileke sur les papiers d'identité des Camerounais c'était une race et que pour qu'un Bamileke vienne à Yaoundé on lui donnait une autorisation il demandait une autorisation pour venir ça on ne vous a pas raconté demander les actes de naissance les actes de mariage les pièces d'identité de vos parents dans les années 60 c'était écrit race race Bamileke demandez qu'on les avait confinés dans ce qu'on appelait le pays Bamileke n'avait pas le droit de sortir il n'avait pas le droit de sortir de la zone qu'on avait déterminée pays Bamileke vous ne connaissez pas votre histoire c'est de l'inconscience c'est de l'irresponsabilité vous allez vous sacrifier pour qui qui a besoin que vous vous sacrifiez pour eux nous devons appeler à une transition calme et apesée dans le respect des institutions de notre pays je vous ai dit Paul Biya est un être humain il est mortel et comme tout mortel il goûtera à la mort son âme goûtera à la mort donc il n'y a pas de raison ce n'est pas exceptionnel je vous ai dit dans mon cas que ce qui me faisait le plus mal c'était la mort du biyaïsme le fait que ce n'est pas des gens qui respectaient l'idéologie politique des biya qui étaient aujourd'hui aux affaires et que c'était la chose la plus importante pour nous que sa personne physique aujourd'hui vous voyez en Côte d'Ivoire il y a un parti qu'on appelle le RHDP le rassemblement des oufouettistes des gens qui perpétuent la vision politique de oufouett boigny ça veut dire que des années après la mort de oufouett boigny c'est des gens qui sont en train de perpétuer l'idéologie politique de oufouett boigny qui sont au pouvoir en Côte d'Ivoire nous avons voulu à l'instar du général de Gaulle que la vision politique du président Biya soit une vision politique majoritaire et identitaire au Cameroun mais nous voyons que le président a perdu la main je vous dis les amis vous n'avez pas l'idée de ce qui va se passer au Cameroun et il n'y a pas une histoire que je vous dis les amis moi je ne souhaite pas je vous le dis je suis une fille je ne souhaite pas qu'après Paul Biya un autre Boulou arrive au pouvoir parce que je sais que ça va être un danger pour mon pays je suis Boulou et nous n'avons autant souffert que pendant les 42 ans qu'un Boulou a été au pouvoir nous les Boulou toutes nos élites sont en prison il n'y a pas de route chez nous vous avez vu il n'y a pas il y a quelques jours c'est pour cela que j'ai pris des jours de silence des jeunes de chez moi ont laissé leur vie sur une route si on peut appeler sa route la langue de chat qui amène chez le président de la république il n'y a pas de raison arrête d'être dans le réplique ribale ça ne nous a rien donné j'ai toujours dit au Boulou que c'était aussi le moment pour nous de profiter un Boulou encore au pouvoir ne va rien nous donner parce qu'il sait que notre soutien est un soutien à qui donc moi je ne peux pas être dans ceux qui vont dire qu'il faut que ce soit notre Boulou qui prenne le pouvoir je ne suis pas là dedans parce que je n'ai jamais vu les Boulou souffrir le martyr que pendant les 42 ans que Paul Biya était au pouvoir de pauvreté de misère nous avons été abandonnés humiliés pendant les 42 ans au pouvoir de Biya parce que il disait que nous ne représentons rien sur le plan électoral donc je pense que 42 ans ça suffit que d'autres aussi prennent et font on voit donc mes chers amis je ne connais pas votre foi on dit même quand quelqu'un doit mourir parce que le fait d'agoniser même pendant longtemps c'est une punition si vous croyez en Dieu priez prenez vos Bibles prenez vos Bibles vous priez pour le président vous priez pour le pays vous priez pour vos familles que vous avez laissées au Cameroun ceux qui sont au Cameroun restez concentrés pas de diversion je vous dis quelque chose d'extrêmement grave se prépare au Cameroun vous n'avez même pas l'idée ce n'est pas ce que vous faites sur les réseaux sociaux que vous rigolez donc moi je voulais partager cela avec vous et rappeler on aura le temps de faire d'autres directs politiques mais pour le moment moi je suis plutôt dans l'inquiétude je suis dans l'inquiétude même un pays comme la Côte d'Ivoire où le président Oufouet est mort étant au pouvoir vous avez vu il y a eu au moins deux millions de morts en Côte d'Ivoire les transitions politiques ne se passent jamais dans des démocraties où une seule personne a été au pouvoir pendant plus de 40 ans ça ne se passe jamais de manière apesée si le Sénégal aujourd'hui est la preuve de la démocratie apesée réussie en Afrique c'est simplement parce qu'ils n'ont jamais eu un président qui a fait 15 ans au pouvoir apprenez aussi à connaître l'histoire aucun président sénégalais n'a fait plus de 15 ans au pouvoir c'est pour cela qu'ils ont la culture de l'alternance politique mais au Cameroun là-bas il y a des gens si on leur dit aujourd'hui que c'est confirmé c'est bon vous n'allez plus reconnaître personne les amis donc même s'il décède moi je prie seulement qu'on rentre avec lui en solo même s'il n'aura pas les obsèques officiels on le dépose quand même parce que le vœu de tout un chacun c'est de reposer sur la tête de ses ancêtres vous n'allez pas reconnaître tous ces gens qui font semblant aujourd'hui on ne parlait pas de la santé du président on ne parle pas de la santé du président pourquoi on ne fait pas les prières pourquoi nous sommes des chrétiens nous devons prier pour la paix dans notre pays la mort de Biya est une évidence on dit souvent les philosophes disent quand on est né on est déjà assez vieux pour mourir pourquoi le sujet de la mort d'un individu doit être tabou pourquoi quelqu'un qui a quatre vingt onze ans chaque jour est une bénédiction dont au contraire c'est le fait de ne pas en parler qui est un acte d'irresponsabilité nous avons dit ici que notre père devait sortir par la grande porte que nous n'acceptions plus qu'il rentre encore en campagne pour une élection en 2025 vous êtes allé le charger de drogue la kétamine il doit se lever il doit marcher quatre-vingt on vous en il doit parader après il ira se coucher encore pendant sept ans entre temps vous piez vous violez vous faites tout et c'est son nom que vous utilisez même Dieu cette fois-ci Dieu va opérer ce monsieur va aller se reposer vous avez trop fait mais vous ne l'avez pas aimé parce que quand on parle comme ça les Camerounais n'ont pas l'idée vous voyez la route qui part dans le village du président vous partez même à Moyou-Mosala qu'on dit Moyou-Mosala on dit que les présidents du monde entier vont venir là-bas je vous avais expliqué en janvier que s'il y a des obsèques là-bas on aura même déjà intérêt les gens ne seront pas arrivés en Balmayo parce que normalement une telle destination devait avoir une route à double à deux voix le nombre de voitures Malène en vous toutes tes analyses induisent tes followers à nous bon qu'est-ce que j'ai dit qui vous induit en erreur la ducesse des hauts plateaux qu'est-ce que je dis qui vous induit en erreur et si ce que je dis vous induit en erreur allez écouter ceux qui vous disent des choses qui ne vous induisent pas en erreur si je dis quelque chose ici que vous ne comprenez pas la duchesse essayez de me dire la partie que vous ne comprenez pas vous n'allez pas obliger les gens à raisonner selon votre propre prisme de perception et ma foi vous avez une page Facebook ça veut dire allez faire des analyses qui vont mieux éclairer les gens allez écouter vos et toutes ces bêtises qui traînent sur les réseaux sociaux non ce que je dis voilà vous venez toujours encore avec les histoires de Bameleke je vous ai dit ma page est à 99% des gens de la région du sud je vous explique que si vous êtes des hauts plateaux forcément vous êtes Bameleke je vous dis c'est les Bameleke qui sont toujours dans l'excitation je ne sais pas ça doit être congénital vous êtes sur les réseaux il y a quand même un peuple un grand peuple du Cameroun qui est dans l'inquiétude le grand peuple du Cameroun on ne peut pas faire sans les écans et je vous dis les écans c'est un très grand peuple qui englobe au moins 4 régions au Cameroun donc par intelligence politique quel que soit vos velléités lorsqu'il est question même quand il sera question d'un deuil national respectez le deuil respectez le deuil respectez la douleur des gens on ne s'excite pas sur la mort de quelqu'un je vous ai dit peut-être le mot dignité n'existe pas dans vos langues ou alors le mot humanité humanisme lorsque vous faites ça à danser sur la possibilité de mort d'une d'un patriarche écant c'est pour que les écans se lèvent et votent pour vous non ayez de l'intelligence ce n'est pas moi qui vous induit en erreur je vous dis j'ai répondu en commentaire de quelqu'un qui m'a dit oui nous allons nous sacrifier pour que les choses marchent bien je dis non mais depuis les années depuis les années 50 les bamlequais se sacrifient ça n'a jamais rien donné ils se sont sacrifiés dans le maquis on les a maquis donc ça ne sert à rien aujourd'hui il y a des règles démocratiques qui sont établies on ne parle plus de sacrifice non on doit convaincre la majorité avec des arguments vous sacrifiez de quoi c'est pour ça que j'ai dit que vous vous sacrifiez bah oui vous allez arroser le sol du Cameroun comme vous avez l'habitude de le faire c'est votre sang qui arrose le sol du Cameroun comme vous êtes très fertile comme vous êtes fertile c'est comme ça qu'on prend aussi votre sang pour arroser le Cameroun il faut arrêter des attitudes d'irresponsabilité la politique ce n'est pas ça la politique n'est pas vindicative non la politique c'est l'art de convaincre l'art de convaincre avec des projets avec des idées pas toujours des vattes en guerre non c'est pas ça la politique donc je suis en train de vous dire les amis que ne prenons pas cette histoire comme le buzz comme je vois les pros shooter vouloir traiter ça il ne faut pas traiter un tel sujet avec irresponsabilité les amis parce que vous n'avez pas l'idée même si vous êtes en Europe vous avez quand même encore des racines au Cameroun de ce qui peut se passer au Cameroun aujourd'hui si on vous dit que ce monsieur officiellement a fermé les yeux comme ça sans préparer le terrain ce que vous cherchez là vous allez voir ça en vrai l'huit filles des Kanga est bamléké l'huit filles des Kanga c'est un bamléké c'est un bamléké un sandu de Boscon elle s'appelle Singer elle est bamléké donc il faut arrêter les amis quand vous voyez déjà pas intelligence politique vous ne savez même pas vendre votre idée c'est à dire que à l'heure actuelle je leur ai dit ça au début mais comme il leur manque de l'intelligence les gars du MRC les soutiens de Camte devaient être en train de convaincre qu'ils sont des gens apesés mais je vous assure que personne ne peut faire confiance à Maurice Camte quand on voit les gens qui sont derrière lui parce que quelqu'un une personne qui soutient l'idéologie de Maurice Camte qui se comporte comme il fait des Kanga non moi je ne peux pas être dans un tel mouvement on dit que quand le président est déjà élu il n'est plus le président d'un parti il devient le président de toute la nation c'est pour ça que quand il lui arrive quelque chose ça devient national il n'est pas un individu ordinaire Biya n'est pas un individu ordinaire moi c'est mon grand-père je peux me moquer de lui parce que moi je ne suis pas voilà mais quand on apprend déjà que ça ne va pas il n'est pas bien on s'arrête d'abord on observe parce que c'est des inquiétudes qui vont 42 ans après 42 ans même si Maurice Campton n'est pas candidat toute personne qui en tout cas ce n'est pas le moment de faire ce débat je vous assure que vous n'avez pas l'idée ce n'est pas parce que c'est moi qui viens vous prendre la parole pour vous expliquer certaines choses les écans ne vont jamais prendre la parole et vous dire clairement moi je suis très proche du peuple bambéliqué c'est pour cela que j'ai souvent le courage de leur dire la vérité on ne peut pas ouvrir le coeur d'un écant on vous montre comme ça les amis ce que vous faites radicalise tous les Camerounais tous les autres Camerounais contre vous et c'est contre-productif c'est contre-productif les amis vous n'êtes pas fait pour faire de la politique faites autre chose développer le pays dans le domaine commercial rendez notre pays comme la Chine les Chinois ils ne sont même pas au courant de qui est président qui n'est pas président ça ne les intéresse pas on dit même là-bas qu'il y a un seul parti politique ça ne les intéresse pas mais ils sont premières puissances du monde si vous savez gagner de l'argent rendez notre pays comme la Chine si vous avez des idées de développement est-ce que le monsieur Ali Express il a besoin d'être président de la république c'est un multimilliardaire est-ce que monsieur Mas il s'appelle Mas est-ce qu'il a besoin de il s'occupe de qui est président est-ce que Mark Zuckerberg a besoin d'être président d'un pays partout il arrive il est reçu par les chefs d'état du monde entier rendez notre pays comme la Chine au contraire vous n'avez rien créé pour être ramassé tout ce que la Chine crée vous venez revendre à un peuple qui n'a même pas qui a un pouvoir d'achat faible avec des pourcentages d'escroquerie vous faites dans la spoliation ce n'est pas du commerce vous êtes dans la spoliation dans l'escroquerie des populations qui sont déjà fragilisées par le coût de la vie lorsque vous 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 corrompez des fonctionnaires pour avoir des situations de monopole pour vendre du poisson un qui deux maquereaux un maquereau à 1000 francs un maquereau à 1000 francs dans un pays où les gens gagnent 17 000 un enseignant gagne 17 000 est-ce que vous trouvez que c'est normal donc il faut un peu arrêter moi j'ai dit Bamilekeboulou vraiment si Paul Bia n'est pas là je ne veux même pas vous voir moi je serais contre tout candidat de ces deux groupes ethniques là parce que vous n'avez rien à porter vous n'avez rien à porter à ce pays si vous êtes des travailleurs transformez notre pays comme la Chine on dit que les Chinois en 1980 le Cameroun envoyait les dons en Chine en 1980 le Cameroun envoyait des dons en Chine qu'est-ce qu'il y a manqué au Cameroun pour que nous aussi on devienne même comme le Nigeria on ne dit pas le Nigeria à côté il y a le pétrole au Cameroun il y a l'or il y a tout Paul Bia a libéré des crédits pour des industriels Bamileke l'État accompagné donc voilà les amis ce que je voulais dire en termes de mon direct je sais que vous me taggez dans tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux je veux bien continuer cette conversation avec vous en vous rappelant que pendant que nous sommes dans la réflexion en ce qui concerne l'avenir politique dans notre pays l'avenir sociopolitique dans notre pays je vous ai dit que les blogueurs Camerounais qu'on paye pour vous divertir pour vous embrouiller pour vous abétir pour vous ablutir s'intéresse à une jeune femme je l'ai découvert hier sur tout à l'heure quand je trollais une jeune fille qui est humiliée sur les réseaux sociaux par ses compatriotes Camerounais et vous faites beaucoup de mal vous faites beaucoup de mal à vous même je ne sais pas pourquoi il n'y a pas un problème au Cameroun et les Bameleki décident que bon on ne s'en mêle pas parce que ça va tourner ça va tourner ça va venir sur nous vous faites beaucoup de mal aux gens et je ne sais pas pourquoi vous avez vous nourrissez cette haine contre tous ceux qui ne sont pas de votre groupe ethnique voilà une petite fille je ne sais pas qu'elle qu'elle est 43 ans qu'elle est 44 ans qu'elle est l'âge qu'elle a je ne sais pas mais pour moi comme je parle toujours avec la maturité spirituelle c'est une petite fille par rapport à moi qui se débrouille et fait son petit commerce sur les réseaux sociaux j'ai vu vous l'avez appelé Belle Jones ou Ben Jones je ne sais pas je ne la connaissais pas je l'ai découvert hier et pendant qu'on attend de la réflexion sur l'avenir politique sur des pages à des milliers d'abonnés qu'est-ce qui intéresse les Camerounais c'est des bêtises on dit que la fille ment la fille est mythomane c'est ça qui est l'actualité ça dit que quand on ouvre toutes les pages Facebook Camerounaise aujourd'hui c'est cette pauvre jeune dame qui n'a rien demandé pour se trouver aujourd'hui le sujet de réflexion de tous les sites internet sérieux du Cameroun et comme à chaque fois quand quelque chose ne me concerne même pas vous commencez à me citer vous commencez à m'associer vous voulez que j'intervienne parce qu'au fond vous ne m'aimez pas mais vous respectez mon savoir et je dis que je préfère être respecté qu'être aimé je vous ai dit que moi je suis expert en marketing lorsque vous voulez conseiller quelqu'un qui veut s'engager dans le commerce vous allez lui demander de faire ce qu'on appelle le personal branding et dans le personal branding il y a ce qu'on appelle le storytelling storytelling veut dire quoi tu dois avoir une histoire à raconter pour que les gens s'identifient à toi pour acheter ton produit lui malheureusement les frustrer des réseaux sociaux que vous soyez un homme politique même vous là quand vous partez chercher du boulot vous grossissez souvent vos CV vous mettez en avant vous vous mettez des compétences que vous n'avez pas parce que vous recherchez un boulot cette petite fille vend ses produits si aux Etats-Unis ça fait vendre ou en Afrique ça fait vendre de savoir que la personne qui fabrique ce produit est milliardaire et donc si je mets le même produit qu'elle je vais devenir milliardaire elle a besoin de vendre une image positive d'elle pour vendre ses produits ça aurait été une fille comment on appelle ça une fille une femme au foyer qui fait rien de sa vie là j'aurais dit qu'il y a un problème mais vous parlez d'une commerçante une petite fille qui se débrouille à créer ses produits mais comme elle n'est pas de votre âge géographique vous allez voir une analphabète qui est arrivée en France par quel moyen qu'on appelle Aïcha Kamouaz qui est assise sur internet pour parler de tout parce que le bamléké tout ce qui lui donne l'argent il fait même s'il n'y a pas d'éthique dans ce qu'il fait tant que ça donne l'argent il est assis là bon elle vit parce qu'elle décortique les vies des gens elle dénigre les gens elle tue les vies des gens elle compte sur sa forte communauté d'analphabètes et d'électrières installées sur les réseaux sociaux pour détruire les réputations des gens à quel moment vous avez vu des hommes se liguer contre un autre homme pour l'humilier c'est toujours les femmes qui font cela c'est toujours les femmes elle dit qu'elle a construit une maison aux Etats-Unis est-ce que c'est vrai qu'elle a construit une maison aux Etats-Unis si c'est vrai c'est respectable c'est une Camerounaise qui a décidé de ne pas vendre son corps à quel moment vous avez déjà humilié une prostituée sur les réseaux sociaux à quel moment vous avez déjà humilié une femme qui expose d'autres femmes à la commercialisation de leur corps je parlais de cela la semaine dernière tant que ce sont les membres de votre communauté tribale qui font du commerce qui ont le droit de mentir qui ont le droit de commercialiser le corps des femmes qui ont le droit d'être des homosexuels il n'y a pas de problème si une personne moi dans toute chose vous n'allez pas jamais m'enlever le fait d'analyser tout ce qui se passe dans la vie sociopolitique Camerounaise sous le prisme du tribalisme parce que quand on a affaire à un peuple primitif des gens qui n'ont pas connu la civilisation on ne peut pas élever le débat il n'y a pas de philosophie là-dedans il n'y a pas un débat philosophique à faire avec vous il faut toujours être dans la réflexion primitive parce que vous réagissez à l'instinct il n'y a pas de réflexion on ne peut pas prendre l'activité de un champ Camerounaise et dire qu'il y a de la réflexion là-dedans à quel moment quelqu'un qui crée son compte Facebook et qui vit aux Etats-Unis est en train de pervertir vos enfants au Cameroun à quel moment elle vend son produit je vois qu'il y a une autre Camerounaise c'était une fille anglophone Densia qui vendait ses produits elle montrait des grosses voitures personne n'est jamais allé vérifier parce que oui Densia c'est une Mbamenda comme Densia c'est une Mbamenda une Mbamleke anglophone elle peut dire ce qu'elle veut personne ne va jamais aller fouiller dans les archives de l'administration américaine pour venir l'humilier sur les réseaux sociaux on nous a dit que Densia est milliardaire elle vend les produits de beauté elle est milliardaire on a vu ça ici sur les réseaux sociaux personne n'a commenté on dit grand bien lui fasse mais comme vous êtes je dis que vous êtes doté d'une jalousie animalière obsessionnelle envers vos concitoyens vous voulez humilier toute personne aussi qui veut faire le commerce parce que pour vous le commerce c'est votre propriété quelqu'un vend même aux Etats-Unis mais comme il a le malheur d'être né au Cameroun là où vous avez décidé que c'est vous qui faites le commerce et personne d'autre la personne vous doit quelque chose cette petite fille est américaine elle vit aux Etats-Unis elle fait ses affaires en Côte d'Ivoire j'ai été visiter son compte Facebook elle était à un événement en Côte d'Ivoire organisé où la première dame du Ghana était invitée des grandes dames de Côte d'Ivoire que je connais bien qui étaient invitées comme vous l'avez vu là-bas vous venez l'humilier à la face du monde pour quelles raisons on ne sait pas est-ce que vous ne pouvez pas avoir un problème sur les réseaux sociaux vous restez tranquille sans venir ajouter votre grain je ne sais pas vous êtes déjà indétestable comment une histoire de copine se débece maintenant que vous pouvez fouiller la vie elle est déjà une personnalité publique une personne qui est suivie par plus d'un million de personnes c'est déjà une personnalité publique qui compte même pour l'économie numérique quel est l'intérêt de venir humilier cette petite sous son nom m'échappe je ne la connaissais pas vous le faites uniquement par réflexe animalier parce que vous êtes des animaux dans le personal branding moi je conseille lorsque vous voulez créer même un artiste tous les clips que vous voyez là lorsqu'on veut donner une image une identité visuelle à un artiste on vous avait parlé de Fali Poupa quand David Monceau avait pris Fali Poupa il lui a dit tu me changes d'abord ton look parce qu'on veut désormais que tu t'adresses à telle catégorie de personnes que ta musique intéresse une certaine bourgeoisie une classe moyenne une bourgeoisie africaine arrête tes habits de machin faites tes clips dans des belles maisons dans des belles voitures pourquoi vous n'avez pas dit que Fali Poupa vend le rêve oui malheureusement dans le monde de la télévision on vend le rêve et internet aujourd'hui c'est la télévision lorsqu'on veut tourner un clip pourquoi les gens cherchent les belles maisons les personnes comme les Coco agentées quand ils font des clips à l'époque on faisait des clips dans les maisons des grandes personnalités de Yaoundé pourquoi on le fait pourquoi ces personnes ne peuvent pas tourner les clips dans leur maison créateur de contenu ça ne veut pas dire que tu vas prendre de ta propre vie tu mets sur internet une personne qui est malade comme vous dites est-ce qu'elle peut avoir le parcours vrai ou faux qu'elle a elle est propriétaire d'une maison elle a lancé une petite marque elle essaye de faire des conférences pour moi c'est une femme qu'on doit soutenir au lieu de soutenir des bêtises comme Flore de Lille des mères de pareilles qui organisent des soirées pour les fémanes et des prostituées parce qu'une personne qui travaille en France ne peut pas payer une table pour boire l'alcool à 1000 euros une personne qui a un travail digne ça c'est des rassemblements des prostituées des fémanes vous soutenez ce genre de choses simplement par instinct tribal par instinct tribal et personne n'a le courage de venir vous dire à un moment donné arrêtez n'internationalisez pas la sorcellerie moi je suis ici c'est hier parce que ce n'est que ça que vous avez fait passer sur le fil d'actualité que je découvre la petite fille je ne la connaissais pas si je demande à ma fille aujourd'hui est-ce que tu connais Belle Jones Océane va me dire non il y a 3 milliards de gens sur Facebook donc si vous ne faites pas un effort même moi qui suis sur les réseaux je ne connaissais pas cette fille parce que jamais elle n'a été dans la délation jamais elle n'a été dans l'humiliation jamais elle n'a jamais cherché je ne la connais pas parce qu'elle n'est pas dans les clashs à deux balles des réseaux sociaux donc moi je ne la connaissais pas cette petite fille a réussi à trouver sa petite voix en Côte d'Ivoire et partout où elle va avec des femmes comme les Tata Sidibé et que je connais les Mariam Diaby elle se retrouve dans des événements avec elle vous êtes là vous créez maintenant l'humiliation mondiale soi-disant elle a pris les photos d'une perfusion où elle mettait la perfusion sur Pinterest mais Pinterest a été créé justement pour prendre des photos et illustrer des propos numériques il y a des gens qui ne veulent pas publier leurs vrais photos et décident de publier des photos qu'ils aiment bien si elle ne faisait rien de sa vie là votre attitude aurait été normale mais elle crée son entreprise vous allez détruire vous ne savez pas ce que ça représente une mauvaise publicité pour une semaine pour quelqu'un qui est commerçant vous voulez tout détruire on va aussi vous détruire partout vous voyez les gens dans la politique vous venez vous voyez les gens dans le commerce vous êtes derrière eux est-ce que vous voulez être partout cette petite chose là qui vit sa frustration sur les réseaux sociaux en gagnant sa vie cette fille me dégoûte tellement physiquement tu cherches la chose tu ne vois pas intellectuellement tu cherches la chose quelqu'un qui aurait pu aller à l'école elle est là avec des enfants sans père elle vit sa frustration personne ne vérifie ses mensonges à elle parce qu'elle a la protection d'être bamleke bamleke veut dire que tu es honnête elle va au Cameroun avec ses petits pieds elle filme devant un immeuble un chantier on partage partout un chant charmois c'est un chantier à quel moment vous lui demandez le titre foncier à quel moment vous lui demandez le titre de propriété en France à quel moment vous ne lui demandez le titre foncier vous exagérez comme elle est je ne sais pas de quoi elle est de quelle race elle est elle vient s'asseoir sur internet sans avoir un CDI sans avoir un travail sans avoir une société référencée avec un chiffre d'affaires identifiable elle vous dit qu'elle a acheté une maison en France quand on sait que le crédit le plus difficile à obtenir l'agent de la tontine ne paye pas le terreur de la maison en France l'agent qui n'est pas passé par un circuit bancaire un circuit bancaire identifié ne peut pas acheter une maison effet flash tac 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 je suis en chantier j'ai acheté une maison où est le titre de propriété si vous voulez jouer à ce jeu ça veut dire que désormais lorsque vous voulez venez prétendre à quelque chose parce que si vous recherchez la crédibilité vous devez apporter les garanties parce que pour vous maintenant c'est devenu un mot de destruction sociale des personnes que vous ne valez pas lorsqu'on regarde la vie de cette fille Bassa lui je vais commencer à vous identifier par vos tribus la petite fille Bassa des Etats-Unis on la regarde que ce soit physiquement là où elle vit son rythme de vie vous regardez votre chose qui est accrochée sur internet à parler des vies des gens est-ce que ça se ressemble même pour m'y tonner tu ne peux pas m'y tonner à voir le niveau de vie de cette petite fille c'est pas possible ça veut dire que là où elle a touché au moins 200 000 dollars elle a touché au moins 200 000 dollars moi je dis avant de venir humilier quelqu'un viens d'abord avec les preuves comme je fais d'abord souvent avec pour moi parce que pour vous quand vous voyez une femme que vous ne valez pas vous venez vous coller sur elle oh c'est une mytho oh c'est une mytho pour l'humilier on dit venez avec les preuves Aïcha Kamois tu dis que tu as acheté en France on dit qu'en France si tu n'as pas le tu n'as pas un travail qui te donne trois fois la mensualité qui va être exigée sur ta maison parce que là où elle écoute elle a déjà au moins 30 ans donc ça veut dire qu'il lui faut un revenu constant et régulier sur 20 ans de trois fois le prix de la mensualité de la maison pour supporter on ne paye pas la maison en cash sauf si tu as eu un héritage tu as dit qu'on t'a donné l'héritage le banquier sait que l'héritage est arrivé 500 000 euros tu as retiré 400 000 euros tu as acheté une maison mais l'agent de la tontine l'agent qu'on ne déclare pas aux impôts ça n'achète pas la maison en France même si tu es milliardaire au Cameroun elle est assise là elle vend les perruques à deux de franc je vous ai dit quand quelqu'un a l'argent il n'a pas le temps de dénigrer les autres une personne qui vit bien n'a pas le temps des autres mais tout ce que je vois à travers toutes ces femmes entre celles qui viennent pour dénigrer et celles qui viennent pour se montrer non elles sont dans le besoin de reconnaissance moi si quelqu'un ne parle pas de moi je n'allume pas la caméra pour te répondre ta vie ne m'intéresse pas comment tu peux créer ton blog que pour dénigrer les plaintes sont déjà remplies au Cameroun que pour dénigrer les vies des gens et tu dis que tu es capable tu es une fille capable est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle l'argent l'argent te donne une certaine noblesse du coeur je vous dis qu'avant de venir traiter quelqu'un de mytho vous même vous posez vos preuves avec les documents quitte à ce qu'on constitue des comment on appelle ça des comités pour aller vérifier pour vous rien que quand c'est un bamleke qui parle c'est la vérité ce que le bamleke dit c'est ça qui est vrai sur les réseaux sociaux camerounais personne ne peut demander à un bamleke qu'on veut un document je suis propriétaire sans document on doit croire je suis diplômé sans le diplôme on doit croire mais les autres oh tel est mytho oh tel est mytho comme vous ne savez pas parler le français c'est le nouveau mot que vous avez trouvé pour dénigrer pour détruire tout ce qui ne font pas partie de votre communauté cette petite fille vous a fait quoi je vois même des femmes dans certains âges je vois les femmes comme Mira cosmétique qui rentrent dans la danse à quel moment cette Mira pose un titre de propriété sur Facebook on connait les affaires des prêtres non au Cameroon à quel moment oh je vous ai montré je vous ai déjà dit ne soyez jamais amis avec une personne qui a 400 abonnés sur Facebook tu ne vends rien tu n'es pas une personnalité publique référencée sur Google on ne te connait pas mais tu as une page de 1000 abonnés ça veut dire que cette personne est aidée dans le besoin de reconnaissance et je vous ai toujours expliqué les amis que ne soyez jamais amis avec des petites personnes quand vous considérez déjà que quelqu'un n'est pas à votre niveau n'en faites pas un ami ami veut dire ton égal dans amitié il y a la notion d'égalité lorsque vous prenez une petite personne qui n'est pas à votre niveau et vous en faites un ami il va croire qu'il est votre égal et il va chercher à vous rabaisser parce qu'au fond toutes ces femmes les femmes sont en perpétuelle compétition entre elles c'est pour ça moi je ne traîne pas avec les femmes je ne traîne pas avec les femmes parce que quand tu traînes avec les femmes tu ne peux jamais t'élever les femmes sont en compétition permanente pas avec les hommes mais à entre elles pour se détruire comme dans un panier à crabe dès qu'il y a une qui veut se lever toutes les autres viennent derrière elle pour tirer son pied oh tu veux aller où tu veux montrer que quoi lorsque vous rencontrez une fille qui est pauvre que vous appréciez bien et dès là vous tournez le dos si vous considérez que vous êtes à un niveau à mon niveau là je n'accepte pas les conversations téléphoniques avec les filles des réseaux sociaux tu m'écris une fois je vais faire 10 heures pour te répondre et si tu écris 4 fois je te bloque toutes ces filles des réseaux sociaux là le savent ne devenez jamais l'ami d'une fille qui tient un blog parce qu'au fond un jour c'est vous qui serez car elle va se rendre compte que sa popularité baisse elle va créer le buzz avec votre nom alors que vous avez estimé que vous lui offrez gratuitement votre amitié qui ne va pas chez les marabouts arrêtez ça vous ne pouvez pas atteindre certaines sphères dans la vie sans maîtriser les aspects de la vie il ne faut pas être naïf le problème des réseaux sociaux aujourd'hui c'est parce qu'il y a un foutu vous voyez quelqu'un qui vend les beignets qui vient s'abonner chez Marlène Mvoutu c'est vous qui avez un problème ta vie est celle de Marlène Mvoutu vous vous rencontrez ou à partir de quel moment tu es abonné à sa page tu penses que c'est ton ami oui comme on a dit ami comme j'ai dit tout à l'heure ami Facebook il y a la notion d'égalité dans l'esprit des gens je vous dis que si vous voulez atteindre certaines sphères dans la vie vous devez maîtriser le monde physique et le monde métaphysique parce que malheureusement plus on va dans les sommets plus ces entités là s'imposent à vous si vous ne faites pas on va vous faire donc malheureusement oui toute femme qui commence à s'élever parce que ce qui arrive à cette belle jones c'est une attaque spirituelle ce que Ruby fait derrière cette fille c'est la sorcellerie les amis Ruby c'est ma soeur je lui dis c'est la sorcellerie qu'elle fait à sa copine c'est une attaque spirituelle on appelle ça les nordistes appellent ça le caf de la bouche c'est à dire qu'on vous colle une saleté spirituelle la petite était dans son coin oui malheureusement ce type de filles qui ont une très faible estime d'elles-mêmes comme la belle jones ont besoin des gens pour les admirer pour leur dire que tu es belle pour leur dire que tu es riche voilà malheureusement elles en font des copines on ne peut pas être copine avec quelqu'un qui n'est pas ton égal que ce soit intellectuellement financièrement physiquement parce que même l'amitié entre une belle fille et une laide fille ce n'est pas une vraie amitié si tu sens que tu es belle ne marche pas avec une fille qui est laide parce que le jour qu'elle va trouver un moyen de te faire quelque chose elle va faire éviter les amitiés avec des personnes que vous ne considérez pas être à votre niveau même si quelqu'un te dépasse trop la personne te cherche l'amitié comme j'avais fait avec la gouvernante de Chantal Bia je dis que pardon tu es amie avec Chantal Bia là-bas en haut l'amitié que tu viens chercher chez moi je ne connais pas j'ai dit que je ne veux pas parler avec toi si j'étais une fille opportuniste j'allais dire oui vraiment elle va me donner déjà que les billets de la présidence qu'est-ce que j'en ai à foutre j'allais dire oui elle va m'attirer dans les trucs du CERAC des relations non je n'ai pas vu tout ça j'ai dit je ne veux pas de contact avec elle je vous ai publié le message peut-être parce que j'ai mon mindset je ne veux pas de contact avec elle voilà cette fille d'Abelthine de Belgique qui dit qu'elle est riche elle a voulu m'amener cette histoire je l'ai bloqué de mon téléphone elle a voulu m'amener les histoires des femmes des réseaux sociaux je l'ai bloqué c'est elle qui est venue vers moi c'est elle qui m'écrivait tous les jours je lui répondais à peine je lui répondais à peine je vous ai mis toutes les communications je n'écris jamais plus d'une ligne je ne cause pas les gens au téléphone si j'estime que tu es trop riche moi je ne peux pas être ton ami si je trouve que tu es là trop en haut tu es ministre moi je ne suis même pas député tu m'écris je ne vais jamais te répondre parce que moi je ne peux pas être ton tchinda l'amitié ce n'est pas le tchindaïsme dès lors que vous voyez une personne derrière vous en train de vous faire les éloges c'est la même personne elle cherche seulement à avoir tous les arguments pour vous détruire demain l'amitié ce n'est pas ça l'amitié c'est l'égalité c'est le respect Ruby là c'est ma soeur Boulou mais je dis elle n'a pas été sincère envers sa copine ce n'est pas parce que tu as la photo de la maison de ta copine que tu vas prendre la photo de sa maison tu mets sur facebook sans son autorisation non je vous dis c'était une façon voilée d'humilier sa copine tu viens filmer ma maison sans mon autorisation il y a un buzz sur une maison que j'ai publiée pourquoi tu viens publier ma maison sur les réseaux sociaux je suis une commerçante je suis une marketiste je me fais du marketing à moi sur les réseaux sociaux il y a les chinois sur les réseaux sociaux il y a les américains si sa cible c'est les américains les chinois qui aiment bien parce qu'on ne prête qu'aux riches en réalité même les rappeurs américains font souvent semblant d'avoir les sacs d'argent c'est les faux billets fabriqués pour leur marketing pour montrer qu'ils sont financièrement toutes ces voitures de location les ferraris c'est pour des gens qui font les photos qui font des trucs pour leur branding personnel vous ne créez rien c'est du marketing lorsque vous savez que vous êtes invité à une soirée où il y aura des milliardaires vous n'allez pas vous amener avec la Twingo pour votre propre respect pour qu'il y ait de la considération vis-à-vis de vous vous ne mentez pas non vous rentrez seulement dans le costume qui impose le milieu que vous voulez fréquenter si Belle Jones veut entrer dans le milieu de Dancia tout ça il faut qu'elle dise aussi je vous ai mis tout à l'heure la publication de Kendall Jenner qui a menti qu'elle est milliardaire à Forbes on est allé vérifier ses comptes on n'a pas trouvé qu'elle n'est pas milliardaire mais est-ce que vous allez dire que c'est une mythomade elle voulait entrer dans le Forbes elle voulait qu'on perd le deal dans Forbes elle a sorti un mytho pour son marketing pour son branding pour faire le boom de ses produits parce qu'elle avait lancé le journal nous qui sommes des marketistes nous comprenons cela ce n'est pas de la mythomanie mythomanie veut dire que tu n'es rien tu n'es personne tu commences à dire que dans le privé c'est là que c'est un problème mais si c'est dans le privé elle ne te dit rien qui te paraît suspect encore que dans la vie les gens sont libres de vous dire ce qu'ils pensent elle c'est une commerçante elle se fait un brand on appelle ça le brand elle se fait du branding pour se vendre dans un milieu américain où on a besoin de savoir que tu es un entrepreneur pour que certaines portes s'ouvrent devant toi elle le fait c'est son commerce c'est sa démarche pour avoir accès à des femmes d'une certaine catégorie pour vendre ses produits quand vous faites la publicité de Guinness dont vous croyez que quand vous allez boire la Guinness ça va vous rendre fort comme Michael Guinness comment on fait la publicité c'est du branding c'est de la publicité la loi calibre la dose de mensonge derrière une publicité mais en quoi elle s'invente une vie si jamais elle a la perfusion sur la main en quoi c'est une invention de vie à quel moment elle écrit que cette voiture si c'est ma voiture moi je ne comprends pas mais tout ce que je regrette là dedans c'est que les influenceuses nigériennes quand vous entrez sur leur page ce n'est que ce que Belle Jones fait que ces filles font elles commencent par Mabanti qu'elles ont la voiture mais la popularité fait qu'à un moment elles achètent vraiment cette voiture là parce qu'elles gagnent de l'argent elles gagnent en autorité elles gagnent en ceci finalement elles deviennent vraiment riches allez voir les influenceuses nigériennes allez voir les influenceuses ghaniennes à aucun moment vous ne verrez jamais la chasse aux influenceuses soi-disant qu'elles pervêtissent la jeunesse les influenceuses nigériennes c'est des milliardaires mais comment on a une race de sorciers au Cameroun une race qui souffre de jalousie compulsive vous êtes derrière les gens une petite fille comme celle-là en quoi ce qu'elle dit dérange ma fille qui a eu son bac mention bien tu vois des pourritures comme les plaintes qu'on a collées sur elle au Cameroun mais toi tu es assise au Cameroun pour faire la sorcellerie dès que tu entends l'histoire d'une petite fille sur les réseaux sociaux tu viens t'asseoir toi-même seulement tu es le mensonge entre toi en face et les photos que tu mets sur Facebook c'est deux personnes différentes c'est-à-dire la mythomanie assume-toi d'abord tel que tu es toute fille qui met le filtre sur Facebook vends le rêve vous êtes des vendeuses de rêves montrez d'abord vos vrais visages toute fille qui porte la contrefaçon je vous lance le challenge challenge achat d'articles de luxe en direct dans les magasins parce que je vous ai tout vu j'ai vu parce que c'est ça qui fait l'actualité toute fille qui porte la contrefaçon vend le rêve parce que vous ne pouvez pas faire des photos sur Facebook avec des faux sacs Chanel qui coûtent 5000 euros vous vous filmez avec et vous dites que vous ne vendez pas le rêve non si vous êtes vrai portez Zara c'est vrai que sur le Pinterest de Ben Jones que vous voyez mais quand toi tu te filmes tu dis que tu as l'argent et tu te filmes avec les faux Chanel les faux Louis Vuitton les faux Christian Dior toi tu es quoi lorsque tu n'assumes pas ton teint tu n'assumes pas ta face il n'y a pas une photo que cette zoe peut faire il n'y a pas de filtre tu ne t'assumes pas ma copine quand elle t'a amené au tribunal dernièrement t'a vu en face aujourd'hui tu fais au moins 56 ans tu cherches quoi derrière les enfants toi tu es tu es vrai tu es la seule vraie parce que tu vis avec la pension chômage d'un homme qui t'avait abandonné la pension veuvage à quel moment tu as travaillé tu as eu un seul bulletin de paie en France quand on regarde là où ton père dort quelqu'un peut te respecter que tu as quelque chose quand on regarde les enfants qui habitent chez toi quelqu'un peut te comparer on peut te comparer à qui tu as mis un de tes enfants dans l'avion quand toi tu prends la business class tu finis de te filmer pour venir dormir sur les canapés des gens en France ce n'est pas la vente de rêve asseyez-vous souvent dans les business class là vous demandez aux gens qui sont à côté de vous que vous faites quoi dans la vie et vous allez savoir si vous avez le même métier quelqu'un vend les produits de beauté tu as une boutique de produits de beauté tu es assis en business class tu n'as même pas tu n'as même pas de grands magasins c'est sympa pour vendre le rêve c'est quoi non mais vous exagérez comment tu peux prendre la business class pour venir dormir dans les canapés des gens en Europe juste qu'on te chasse parce que tu as filmé la maison Zoua est partie aux Etats-Unis chez une amie à moi pendant que mon amie n'était pas là elle est restée lancée le direct elle a monté la maison de la fille la fille est venue te chasser est-ce que tu es venue dire ça sur Facebook est-ce que tu es venue dire cela sur Facebook Zoua tu es derrière les filles des petites filles là oh murière blanche si tu cherches même quoi on dit que tu es veuve on dit que tu es le monsieur tout ce que tu es venu chercher en Europe c'était chercher qu'un blanc meure entre tes mains tu es au Cameroun avec ça 2200 euros 2400 euros tu es déjà milliardaire avec la publicité voilà quelqu'un qui dit la publicité est d'abord dolosive je suis expert en marketing on dit que quand tu veux vendre quelque chose toi même tu dois refléter l'idée de rêve que tu veux vendre aux gens à travers ton produit comment moi je vais acheter les produits de beauté d'une fille qui dort dans le carabote non quand je vais voir où elle dort et tout ça c'est du marketing à outrance des Etats-Unis mais si tu n'as pas le jour que tu as réunion tu n'as pas loué la Lamborghini tu n'es pas une mytho tu rentres seulement dans le branding de ton métier c'est pas de la mythomanie quand vous ne connaissez pas le français oh c'est une mytho une mytho comment ? une petite fille elle a commencé si c'est aide soignante aujourd'hui elle est propriétaire elle n'a jamais fait la prostitution elle a connu les moments difficiles oui elle a peut-être volé dans un magasin oui un jour ça arrive vous êtes là sur les réseaux sociaux combien de fois on vous arrête partout dans les magasins vous volez les rouges à lèvres ici c'est parce que la France est généreuse on ne vous fiche pas sur les réseaux sociaux vous voulez même dire quoi aux gens une petite fille comme celle-là elle va dans les pays elle organise ses ventes privées elle vend ses produits vous venez l'humilier sur les réseaux sociaux vous venez l'humilier sur les réseaux sociaux pour rien et cette semaine elle va perdre au moins la moitié de son chiffre d'affaires à cause de vous parce que plus personne ne veut être associé à une histoire de mythomanie à une histoire de mensonge compulsif alors que les vrais menteurs celles qui cotisent pendant des mois elle prend le billet en business class 1 500 000 en plusieurs fois elle achète d'abord écho après elle fait avec les mice elle fait le surclassement à l'aéroport elle fait les photos moi en business class après pour venir dormir dans les canapés des gens à Paris Zoua si tu avais l'argent tu gardais un appartement à Paris quand tu viens comme nous là on ouvre tu ouvres ta porte tu entres chez toi tu viens dormir chez les gens tu es au Cameroun on avait les vies des gens dans ta bouche Imane l'ami toi tu viens se marier ici ma soeur ouais non je dis il faut arrêter moi je ne suis pas l'ami d'une fille comme moi je sais que je te dépasse non tu as besoin d'aide je prends l'aide je te donne je ne veux pas l'amitié l'amitié c'est entre deux personnes qui sont au même niveau toutes ces filles qui ont des comptes à 1000 personnes là soit tu viens comparer ton intelligence avec celle des autres soit tu viens comparer ta beauté avec celle des autres vous êtes en compétition mais si une personne est encore en compétition ça veut dire que c'est quelqu'un qui a besoin d'approbation et donc c'est quelqu'un qui n'est pas encore équilibré vous toutes là aucune n'a la stabilité les filles qui ont les pieds sur terre elles ont les facebook où on monte le chien elles ont les facebook où on monte les plats de nourriture vous toutes là toute fille qui a 1000 personnes sur sa page se cherche aucune de vous n'est arrivée vous ne faites pas la politique on ne vous connait dans aucun référencement google que vous avez fait ceci vous avez fait ceci vous n'êtes encore personne dès que vous avez 1000 personnes ça veut dire que vous vous cherchez vous êtes tous des mythos moi je vois tout le monde à facebook maintenant a pris ma main d'écriture et tout le monde maintenant quand on écrit j'ai l'impression que c'est moi ma façon de présenter tous les gens mais attendez allez à l'école quelqu'un a écrit le long texte c'est moi qui écris en spalm le style spalmique c'est mon style tout le monde écrit maintenant pareil vous savez ça veut dire quoi oh moi je suis dans la vérité vous partez où on vous vend le rêve quelle vérité la vérité c'est d'abord c'est d'avoir ton vrai teint ayez d'abord vos vrais teint si vous êtes vrais toutes sont aujourd'hui décapées de la tête aux pieds ayez vos vrais teint vous venez faire la comparaison de la vie de mensonge et de la vie de vérité ayez vos vrais teint ce n'est pas seulement le vrai âge parce que l'âge du Cameroun vraiment mieux on laisse ayez la chose que Dieu vous a donnée c'est-à-dire votre teint assumez-le c'est une mission de salubrité publique quelqu'un là il marche avec les contrefaçons avec le teint fabriqué mais il dit que je suis vrai je suis dans la vérité non tu es une mytho Zoua est née comme le derrière de la mabiche vous avez publié la photo là vous n'avez même pas cru mais c'est elle mais il y a des jours où elle se perd dit que je n'ai jamais fait le njang Zoua tu es née noire tu es née noire noire comme le teint de ton papa tu t'es décapé des jours tu manques tu étais comme ça une femme qui se lève elle achète le canard pour aller se faire doter avec un homme qui manque il est procureur quand on parle des mythomanes des réseaux sociaux tu te veux parler quelqu'un qui est capable de mentir qu'elle est enceinte qu'elle a accouché c'est pour ça que je suis là pour les combattre c'est pour ça tu es une jalouse à plus de 5 ans 6 ans tu es encore sur Facebook à comparer ta vie avec des enfants des petites filles comme les murières blanches que tu peux mettre au monde la mère de mon mari a même âge que toi il faut arrêter ça c'est trop je voulais que rester sur la politique malheureusement vous m'avez amené tu es en train de donner les arguments à la fille non je dis vous exagérez je n'ai pas besoin de lui donner des arguments je vous donne un avis suffisamment éclairé pour vous dire que même lorsque vous voulez conseiller un candidat politique vous allez lui faire du branding personnel il y a des gens c'est pas pour rien qu'il existe des boutiques où on loue seulement les habits pour des shootings photos ce n'est pas ton habit mais c'est pas parce qu'on t'a filmé avec un ensemble Francesco Smalto que ça veut dire que tu es mytho c'est ton branding on doit laver ton image quand Samuel Eto a posé sa candidature pour l'Africa Food il était assis dans un bureau et c'est son bureau donc vous avez dit que c'est un mytho encore que lui-même vous avez décidé qu'il s'appelle désormais Eto mytho vous voulez détruire tout ce qui n'a pas la même identité que vous la petite fille Basala elle se bat parce que oui malheureusement parlons de tribu parce que si on doit rester sur la nationalité elle n'a plus la nationalité camerounaise vous la suivez pourquoi ? moi je ne la connaissais pas quelqu'un a déjà quitté la nationalité camerounaise vous êtes des oh et pas elle bêtise quelle jeunesse quelqu'un aux Etats-Unis où il y a près de 700 millions d'habitants elle vous doit quoi ? non mais arrêtez de détruire les valeurs il y a des gens qui ont commencé à faire semblant d'être riches et ils ont attiré la prospérité dans leur vie c'est la détermination que tu as à fréquenter des riches à vivre comme des riches c'est ça qui amène la richesse dans ta vie on dit que tu es la somme des 5 personnes que tu fréquentes et pour fréquenter les riches il faut avoir les atouts moi je vais dire aux camerounaises quand Dieu t'a choisi parmi ceux qu'il veut enlever du Cameroun laisse les camerounais là où ils sont même virtuellement les camerounais sont négatifs n'essayez pas d'avoir la nostalgie du pays que oui vraiment on vient d'un même pays non c'est toujours un camerounais qui va venir vous descendre c'est toujours un camerounais qui va chercher à venir vous humilier tu es déjà parmi les européens il y a d'autres nationalités ici coupez les liens avec le Cameroun coupez les liens avec les camerounais c'est toujours un camerounais voilà ma malchance j'ai passé j'ai vu un camerounais misérable je lui ai acheté des plantes il s'est assis sur ma vie pendant 3 mois il dit que lui veut me déconstruire parce que je lui ai acheté des plantes donc c'est un avis éclairé j'ai fait l'expérience même virtuellement éviter les camerounais éviter les camerounais qu'est-ce qu'on va vous dire de plus je laisse cette communication je ne sais pas si je vais la laisser ou vous allez la laisser et tout ça vous voyez j'ai terminé ma prière et je suis obligé d'avoir la connexion de la mettre comme ça j'espère même que c'est encore branché il faut éviter quand Dieu t'a enlevé c'est pas pour rien parce qu'il a estimé que tu n'as pas une mentalité qui va te permettre de vivre avec ce groupe quand on t'enlève du Cameroun c'est que Dieu t'a choisi pour t'enlever au milieu des gens ne t'approche plus d'eux même virtuellement les amitiés entre femmes ça n'existe pas les femmes sont toujours en compétition moi je vous jure que une femme qui m'a déjà rencontré de près c'est qu'elle a trop forcé pour me voir je n'accepte aucun rendez-vous avec une femme je n'accepte pas de voir une femme de près tu m'écris je fais une ligne c'est pour ça que vous n'avez jamais entendu que oh on a les voices de ma haleine oh on a ceci la seule et une fois la unique fois où j'ai parlé avec une femme j'ai retrouvé ça suffisent parlait même de manière de manière légère j'ai entendu ça sur facebook je n'accepte pas que je sois riche que je sois pauvre mieux tu gères ta pauvreté une place arrêtez ces affaires des relations les femmes sont toujours en compétition quand vous voyez Ruby là où elle est ici en France en France les mètres carrés sont trois fois plus chers que le mètre carré aux Etats-Unis donc quelqu'un qui a même 30 mètres carrés en France c'est le prix d'une grande maison dans les états de Georgie là-bas aux Etats-Unis oui donc forcément la personne va complexer parce que lorsqu'on dit qu'elle a acheté un terrain à 70 000 euros 70 000 euros ça n'achète même pas une place de parking en Nantes 70 000 euros ça n'achète pas une place de parking mais regardez la décoration de Ruby elle a reproduit la décoration de sa copine chez elle quand vous voyez déjà une copine qui vous imite les problèmes vont arriver elle a mis tout en blanc et doré c'est la même décoration qu'il y a chez sa copine du blanc et du doré voilà le début de la sorcellerie quand vous avez une amie vous voyez déjà les petites choses elle veut déjà vous imiter elle est partie mettre son pseudo Ruby la milliardaire parce qu'elle vous entend dit que vous êtes milliardaire quand la compétition s'installe il ne peut pas avoir l'amitié il ne peut pas avoir l'amitié Ruby et ma soeur Boulou elle n'a pas été loyale avec sa copine sa copine elle la dépasse les sont les mensonges toujours de côté oui elle montre les voix mais cette fille là où elle vit ça se voit qu'elle a déjà touché cent mille dollars faut arrêter l'amitié avec les petites personnes si quelqu'un n'est pas ton égal tu n'es pas obligé d'avoir des amis toutes ces filles qui cherchent l'attention sur les réseaux sociaux c'est les filles qui ont des fragilités psychologiques soit du fait de l'absence d'un père soit du fait des relations conflictuelles avec une mère ou avec une famille vous voulez venir chercher les familles il y a des personnes toxiques sur les réseaux sociaux est-ce que ça vaut le coup la fille est restée dans le silence jusqu'à maintenant toute cette cabale parce qu'elle t'a dit des choses en privé et toi maintenant tu viens devant des millions de gens tu te mets à déballer oui elle m'avait fait ceci tu as gâché notre amitié l'amitié obligatoire vous avez même quel âge on a encore la maternelle l'amitié dépend des circonstances on peut être amis pendant 3 mois et au bout de 3 mois on n'est plus amis votre affaire d'amitié vous vous léchiez ou c'est quoi jusqu'à bien crier tu as gâché notre amitié l'amitié obligatoire si la personne constate que tu ne rentres plus ou alors tu lui as fait croire aussi puisque tu es parti jusqu'à coller que tu es milliardaire elle aussi elle voit que c'est le mytho tu n'es pas milliardaire tu viens coller que tu es milliardaire par rapport à quoi c'est du mytho aussi sauf qu'entre mythomanes il y a les niveaux et les niveaux ton niveau c'est encore basse c'est-à-dire que tu n'as même pas les rudiments pour mythonner ça t'a dépassé tu viens humilier la fille sur les réseaux sociaux vous êtes deux mythos rubis la milliardaire ça a commencé comment parce que tu t'étais déjà mis en compétition et tout le but de cette histoire c'est parce que rubis va apprendre aux camerounais qu'elle paient les impôts rubis tu paies quels impôts en France tu as quel chiffre d'affaires pour que ton entreprise paie je ne sais même pas vos histoires là comme vous savez à quel public vous vous adressez si on te demande de te sortir ta fiche d'imposition est-ce que tu peux poser ta fiche d'imposition est-ce que tu peux poser une fiche d'imposition est-ce que tu as créé une société qui paie les impôts sur la société ça n'a pas de sens la fille ne t'a pas humilié publiquement même si t'as fait des choses en privé tu te retires simplement l'amitié n'est pas une prise en charge l'amitié n'est pas obligatoire la base vous devenez même souvent amis avec les gens sur quelle base vous avez quoi en commun elle est mariée tu es célibataire l'histoire même qu'une fille est mariée elle a les amis célibataires c'est la prostitution une femme qui est mariée ne doit pas avoir des amis qui ne sont pas mariés une femme mariée ne doit pas être amie avec des femmes célibataires c'est quel genre d'amitié même si t'as tes amants tu gères ça seul parce que toute l'ambition de la fille célibataire auprès de la fille mariée c'est de gâter ton mariage parce qu'au fond elle sait qu'au moins à ce niveau tu la dépasses parce que pour certaines le mariage est une preuve de réussite dans certains milieux donc toi tu es mariée parce qu'on regarde bien votre histoire il y a un peu de tout je vais gâter ta réputation et je vais gâter ton mariage à quoi ça te sert de venir dire que ton amie avait des amants elle avait des amants à tel endroit c'est quoi le projet en fait oui les femmes ont des amants oui Audrey cette amitié ne doit pas exister tu n'es pas mariée tu fais quoi avec les femmes mariées c'est parce que toi tu es peut-être une bonne personne si le mari de ta copine te drague assidûment un jour tu vas donner et l'amitié va se gâter parce que les hommes mariés dont les copines de leurs femmes ne sont pas mariées si tu les fréquentes le mari va chercher à te draguer donc cette amitié n'est pas une amitié que je conseille moi je ne peux pas conseiller une femme qui est mariée d'avoir des amis qui ne sont pas mariés oui vous n'avez pas les après je vous dis les amitiés ça dépend de la perception que vous avez de l'amitié je vous dis amitié dans amitié il faut égalité dans amitié il faut égalité Serge Tchakou pardon j'ai dit que je ne voulais pas sur ce direct je ne parlais pas de politique je vais faire un direct plus structuré en ce qui concerne la politique j'attirais simplement l'attention des uns et des autres donc c'est Chakou que je conseille mes jeunes soeurs donc là il est 6h Audrey Nomo tu ne peux pas savoir j'ai dit tes copines font mal de marcher avec toi toi tu n'es pas marié dès lors que tu changes de statut change d'ami c'est ça qui avait amené les gars comme MHD en prison il est devenu riche il y gagnait déjà bien sa vie il voulait toujours continuer avec les gars de son quartier qui faisaient des petits vols ça l'a amené en prison et ça détruit sa vie c'est ça qui a détruit la vie de Paul Pogba il est devenu riche il repartait toujours dans sa cité quand tu as quitté la cité ne reviens plus dans la cité quand tu es marié arrête les amitiés avec les femmes célibataires si tu es célibataire ne deviens pas si tu es ami avec une fille dès qu'elle se marie si toi tu ne te maries arrête de marcher avec elle tu peux ne plus traîner avec quelqu'un mais vous n'êtes pas ennemi vous n'êtes plus ennemi simplement que son statut a changé respecte son statut vous n'êtes plus ensemble vous allez avoir quel type de conversation toi tu es célibataire tu as les problèmes des gars tu as trois gars tu as ceci votre amitié elle est fondée sur quoi donc il faut il faut prendre cela après moi je vous dis ce que je pense quand vous avez changé de statut changé d'ami c'est lorsque vous voulez vous accrocher à votre passé que vous gâchez votre vie avancez avec les personnes qui correspondent avec votre vie du moment si hier tu marchais avec des ministres tu te rends compte que tu n'es plus au niveau de marcher avec des ministres marche avec des personnes qui correspondent à ton statut du moment donc voilà ce que je vous explique donc c'est ça mon avis sur cette affaire qui malheureusement tente d'éclipser notre préoccupation qui est la santé du président de la république du Cameroun Paul Biya vous avez choisi d'être dans la diversion en humiliant votre compatriote qui se bat bien qui est respecté dans les pays africains qui essaie de faire des choses vous êtes un peuple nocif et les Camerounais qui réussissent à quitter le Cameroun à changer de nationalité doivent prendre cela comme une chance que Dieu leur donne de quitter un groupe social toxique et de se tourner vers la nouvelle famille la nouvelle patrie que Dieu leur a donné les Camerounais à l'heure actuelle sont très négatifs ils mettent le tribalisme ils mettent le tribalisme partout malheureusement parce qu'ils sont mûs simplement par l'estin gréguer par des réflexes primitifs et en grande majorité la grande majorité des Camerounais c'est ça ce n'est que les gens de la tribu qu'on doit soutenir et comme malheureusement les autres tribus ont une certaine éducation qui les empêche de de se verser dans la détestation gratuite de leurs compatriotes oui vous ne verrez jamais un blog des Bassa où on insuste systématiquement tous ceux qui ne sont pas Bassa c'est quoi cette actualité tu pars chez Kongo ça vient et puis c'est la même chose façon polie Kongo ça c'est la même personne c'est quoi cette façon de vivre et quand on cherche qui a ça c'est les mêmes gens d'un même groupe ethnique si c'était une fille comme ça on a vu la fille qui va être indexée dans une affaire ici hein on ne va pas dit qu'elle ne mitonne pas tout le monde connaît Karim et Aoundé mais elle a commencé par mitonner l'argent a commencé à venir un peu un peu un peu qui lui a demandé de venir poser le titre quand Karim a commencé elle disait qu'elle a les immeubles elle a ceci elle a acheté elle disait qu'elle a acheté la maison où finalement les gens sont venus se plaindre qu'elle est en location la même condamnée au tribunal qui a traité Karim de mito Karim aussi vend tous les jours elle achète des voitures de 40 millions comment elle fait pour sortir du Cameroun avec 40 millions pour acheter les voitures en Turquie personne n'a jamais posé la question oui parce qu'elle est baffante personne n'a jamais posé des questions à Karim que toi tu achètes les voitures tout le temps mais je vous dis souvent que vos vies ne sont pas cohérentes lorsqu'on écoute Karim elle est milliardaire mais porte de la contrefaçon de bas étage à quel moment une femme de ce rang qui prétend avoir ce type d'argent se dit il est temps que j'entre chez Chanel je pose 5000 euros pour mon branding personnel elle n'est même jamais venue en France mais vous êtes en train de couvrir et moi je vois les écans tomber dans ce type de choses je vous dis je ne suis plus dans vos affaires je ne sais pas vous n'arrivez pas à comprendre vous n'arrivez pas à intégrer qu'il s'agit d'un plan de destruction savamment orchestré Karim dit qu'elle est milliardaire mais tout ce qu'elle porte c'est le faux ça dit que le faux du faux ce n'est même pas le faux qu'on dit qu'Ali Express ça dit le faux du marché ce n'est pas de la mythomanie ça si tu ne peux pas porter Chanel quand je clique les choses de cette fille elle me fait mal aux yeux la contrefaçon de bas étage elle a dit ici qu'elle avait les immeubles elle a dit que la maison où on est venu la faire sortir elle a été condamnée pour filouterie de loyer elle avait dit que c'est sa maison à quel moment dès qu'on a découvert qu'elle devait les loyer là-bas à quel moment vous l'avez baptisé mythopromax c'était par la mythomanie aussi attendez je charge mon téléphone vous qui êtes vrai là commencez à acheter les vrais articles tu es milliardaire tu as le faux de la tête aux pieds hein le faux du faux les choses même que même la marque même si elle te voit elle va te porter plainte à quel moment vous avez baptisé que Karimou elle a dit ici elle vous a montré qu'elle a acheté une voiture de 80 millions cash comme cadeau à sa mère qui lui a demandé la carte grise de la voiture quand on est venu la faire sortir pour filouterie de loyer pourquoi vous n'avez pas dit qu'elle est mytho moi je connais une dame qui a dit dont le mari l'a expulsé de la maison parce qu'on a brûlé sa peau elles sont nombreuses qui envoient leurs photos aux pages Facebook que regardez ce que Karimou a fait de ma peau mais comme toutes les pages Facebook populaires appartiennent à un seul groupe ethnique personne ne publie Karimou me doit de l'argent Karimou m'a fait ceci personne ne publie mais voilà une petite fille qui fait dans la même chose que Karimou comme elle est bassa vous l'humiliez vous gâtez vous gâtez ces business dans le monde entier ça fait mal les amis ça fait mal tu as les milliards tu achètes les voitures de 80 millions mais mets ça sur toi achète un vrai article non elle peut faire investir dans autre chose non dès que tu manques déjà sur les marques soit tu portes des belles choses non-aime tu portes des belles choses non-aime toutes ces filles là qui sont en train de se moquer de belles choses elles portent toutes de la contrefaçon vous n'avez même pas d'abord les cartes de crédit qui payent dans ces magasins donc arrêtez cette histoire là moi j'ai été victime de cela et je suis mieux placée heureusement que ce que je fais dans quoi je fais les Camerounais n'ont pas accès oui c'est pour cela que votre sabotage contre moi ça n'altère en rien ma vie c'est pour cela que je viens je rigole toujours parce que j'ai scellé mon endroit j'ai dit là où je cherche mon argent mes relations dès que je vois la peau noire je tourne mon dos je pars parce que moi maintenant j'ai quitté le niveau des tribus je suis arrivé maintenant au niveau de la couleur de la peau quand je viens pour négocier quelque chose j'entre dans un bureau je vois quelqu'un avec la peau comme la mienne là je ne reviens plus dans le boulot là parce que la sorcellerie des africains s'est internationalisé grâce à facebook tu rencontres un ivoirien dès qu'il va voir ton nom oh je connais la femme là dans les réseaux sociaux oh les blancs ils ne savent même pas ils ne sont même pas au courant ils ne non donc actuellement là j'ai laissé le niveau où on dit que les bamlikés les bassans non si j'arrive quelque part je vois quelqu'un qui a la même peau que moi je ne reviens plus à l'endroit là parce que la sorcellerie tu vois une petite fille elle est aux Etats-Unis elle est camerounaise tu vois des ivoiriennes tu vois des ivoiriennes parce que j'ai l'impression que la côte d'ivoire et le camerounais a la même gangrène sont assis sur sa vie oh pas flotteuse oh machin c'est une pas flotteuse elle a fait ceci mais attendez donc la sorcellerie africaine s'est internationalisée donc maintenant là moi je suis au niveau où où je suis ici je suis sûr que je suis la seule noire de mon village je peux dire ce que je veux la mairie me donne les aides pour mon association mais dès que je vais voir un noir dans mon village je vais déménager dès que je vais voir seulement un noir dans mon village je déménage parce que deux noires c'est déjà un problème il y a un problème c'est comme une punition divine toutes les stars américaines là les grosses les grosses chaînes en diamant c'est pas du diamant c'est du toque mais ils ont besoin de ça pour leur branding qui peut marcher avec autant de diamants vous ne savez pas les dégâts que vous causez surtout cette c'est-à-dire quand tu vois le machin c'est comme un totem cette haïcha c'est comme un totem quand tu vois ce machin posé la propreté même elle ne sait pas mettre sur elle mais là c'est sur les vies des gens elle gagne sa vie en dénigrant celle des autres oui je dis que dans mes affaires je dis dans mon business dans le secteur dans lequel je travaille actuellement si j'arrive je trouve un africain je ne reviens plus dans l'endroit c'est ma décision si depuis des années que vous avez initié des entreprises de dénigrement contre moi j'ai toujours la tête c'est pourquoi c'est parce que moi je suis une stratège je fonctionne de manière stratégique au Cameroun j'ai ma décision je sais que si j'arrive quelque part c'est comme ça je change de position j'ai ma stratégie au Cameroun et en Europe j'ai ma stratégie je ne peux jamais entrer là où il y a deux africains que ce soit restaurant que ce soit hôtel là où je vois il y a deux africains je n'entre pas je ne peux pas vous n'allez jamais me voir là où il y a un Cameroun même venez à l'ambassade je ne viens pas vous êtes négatif tant que cette malédiction qui pèse sur notre race vraiment je ne sais pas si de mon vivant je verrais ça le noir est l'ennemi du noir le noir est celui qui veut démontrer toujours au blanc que c'est lui qui veut aider le blanc à mieux contrôler son frère vous avez vu un noir un Cameroun un bamliké assis sur moi ici pour aller trahir que l'argent que mon mari m'a donné pour ma fondation c'était pour frauder les impôts vous l'avez vu ici vous avez applaudi un bamliké aller sortir je suis arrivé ici je n'ai même pas encore fait un an ils m'ont envoyé les impôts ils ont fait on a bloqué ma CAF pour que j'apporte toutes les preuves de mon train de vie jusqu'à sortir les documents comme quoi mon mari a donné 50 millions à ma fondation je n'avais jamais dit ça publiquement et vous voulez que je ne change pas d'avis comment moi je suis une blessée de guerre je suis une blessée de guerre dont je parle en connaissance de cause je ne parle pas pour rien oh elle a fraudé les impôts pourquoi son mari a donné 50 millions aux impôts ils ont écrit aux impôts je reste ici j'ai déjà payé les impôts des ailes de l'Afrique société on m'envoie encore les impôts la CAF me dit suspension de droit apportez toutes les preuves de vos revenus oh ceci ceci pourquoi parce que les bamlequins ont envoyé les impôts derrière moi ça dit que même virtuellement le jour de mon anniversaire j'ai publié un sac Dior des chaussures Dior les bamlequins les betis les boules ou les machins tous ceux qui sont sur ma page qui sont venus me mettre les likes ont appelé les administrations jusqu'à sortir mes papiers oh demandez d'asile oh ceci ceci attendez vous avez déjà vu ça dans quelle communauté les afghans ceux qui ont le plus l'asile politique ici c'est pour ça que vraiment je pleure que Paul Biya ne meure pas parce que si Paul Biya meurt maintenant mon motif d'asile politique ça va être quoi pardon papa Paul Biya ne meurt pas parce que si Paul Biya meurt je n'aurais plus le motif de l'asile politique il n'y a pas ceux qui obtiennent l'asile politique ici comme les afghans les machins tous les autres pays mais pour une fois pour des raisons qui sont valables tout le monde a vu comment je suis persécuté au Cameroun humilié au Cameroun j'ai été la première femme à dire que je vais être présidente de l'Afrique à foot on m'a pris on m'a jeté en prison je reviens je sens les persécutions politiques mais les Camerounais se mettent sur internet pour dire que je suis en train de mentir que je suis persécuté je suis en train mon père vient de mourir en prison de manière politique moi-même je suis persécuté mais ils viennent dire partout pour que s'il y a des blancs sur internet qu'on voit que en réalité Malé n'est pas elle n'est pas persécuté elle veut les papiers pour qu'on me refuse l'asile politique et vous voulez qu'on soit en train de dire non moi je dis que toute personne qui a quitté le Cameroun laissez le Cameroun là où il est n'approchez plus les Camerounais il y a deux communautés ici Ivoirien Camerounais évitez évitez ces deux communautés ici même virtuellement j'ai dit bonjour à un Bameleke en route en France toute ma vie s'est retrouvée sur Facebook si je ne lui avais jamais dit bonjour peut-être voilà parce qu'il cherchait seulement la connexion cette pauvre fille Belle Jones elle a vu une Camerounaise elle a dit ah je vais en faire une amie aujourd'hui toute sa vie tous ses documents c'est quelle façon de faire ça mais vous êtes des animaux et vous voulez que les gens vous respectent et vous voulez que les gens respectent votre race les américaines elles ne font que ça faire du branding dire qu'elles sont milliardaires personne ne vient avec leurs documents administratifs sur Facebook j'ai vu des gens aller sortir des documents administratifs de Belle Jones elle vous a fait quoi toute personne qui porte un faux sac est mytho vivez à votre niveau de vie toute personne qui met les filtres est mytho toute personne qui prend la business class pour venir dormir dans les canapés des gens incapables de payer l'hôtel ou quand elle paie l'hôtel c'est les hôtels de 60 euros c'est la mythomanie on ne monte pas un business class Air France pour venir dormir dans les canapés des gens en France c'est la vente de rêve business class signifie que tu as de quoi tu as ton appartement au Cameroun ou tu as ta villa au Cameroun et tu as un appartement en France tu viens tu ouvres ou alors tu restes dans des grands hôtels pas pour venir demander les canapés des gens en Europe c'est la mythomanie donc les amis j'ai suffisamment conversé avec vous je crois que ça fait deux heures que nous sommes en direct on fera un autre direct un autre jour aujourd'hui je suis de repos c'est pour cela que j'ai profité pour avoir ce petit échange cet échange avec vous je vous remercie de m'avoir écouté à très bientôt